Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Cosmobook On se retrouve aujourd'hui pour la raza littéraire du mois de mars Et oui on est déjà au mois de mars Alors je suis désolée pour le retard sur toutes les vidéos On a été super occupé au niveau de nos jobs et tout ça Donc voilà on a pris du retard Mais bon tant pis On va se rattraper Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous et pour nous aussi On a ouvert un blog Donc le lien sera dans la description de cette vidéo Donc on se retrouve pour cette raza littéraire Et il n'y a pas moins de 11 livres qui ont rejoint ma pâle ce mois-ci Alors on peut considérer que 11 livres pour moi c'est le craquage ultime Bon après j'ai eu des cadeaux où je vous expliquais Mais là voilà c'est assez exceptionnel on va dire Donc pour ce mois-ci de mars J'ai commencé le mois par aller à Shakespeare & Co Et au début je ne voulais rien acheter Voilà je me suis dit non on va y aller on va regarder Et en fin de compte j'ai trouvé un magnifique livre relié Donc en anglais forcément vu que pour ceux qui ne le savent pas Shakespeare & Co est une librairie anglaise qui se trouve à Paris Donc juste à la sortie du métro Saint-Michel côté Notre-Dame de Paris Et donc j'ai craqué pour un magnifique livre de Lovecraft Qui s'appelle Great Tales of Horror Donc il est Lovecraft Qui est un recueil de 10 nouvelles de cet auteur Donc Lovecraft pour ceux qui ne le connaîtraient pas C'est un auteur du 19ème américain Qui a un peu instauré le genre de l'horreur en fait Qui est un peu à la base de ce genre là Et donc voilà Donc là c'est un recueil de nouvelles Et donc pour la tête d'histoire j'en ai déjà lu quelques-unes en français Que j'avais acheté dans les livres de poche là 2€ ou 3€ Et donc là quand je l'ai vu je me suis dit que ça allait être vraiment Une très bonne Un très bon exercice de lire en anglais Parce que voilà les nouvelles c'est à peu près 30-50 pages Donc c'est pas très long Même si le langage est plutôt soutenu On s'en sort quand même plutôt pas mal C'est un bon exercice d'anglais Et puis l'objet livre est quand même vraiment magnifique Voilà donc la couverture Enfin la jaquette Avec Toulou La petite poubelle Bon j'ai laissé l'étiquette c'est pas grave Quand on enlève la jaquette il est rouge et noir Voilà hop Donc il est vraiment super On n'a pas Enfin il est vraiment épuré mais en même temps vraiment magnifique Et à l'intérieur j'ai le petit tampon Shakespeare & Co Je ne sais pas si vous allez voir Voilà Donc ça c'est le premier rachat J'ai lu pour 15€ Donc c'est pour ça aussi que je suis repartie avec Ensuite dans la même journée Parce que tant qu'à faire Voilà Soyons Soyons économiques Et allons faire toutes les librairies d'une journée Enfin en une seule journée Et donc j'ai été à Bookoff Alors pareil pour ceux qui Qui sont dans la région parisienne ou à Paris Enfin qui ont l'occasion d'aller à Paris Il existe un réseau de librairies qui s'appelle Bookoff Donc il y en a 3 Ou 4 Enfin bon Là en tête j'en ai 3 Qui en fait se trouve près d'Opéra Donc 1 à 4 septembre Enfin il y en a 2 d'ailleurs au métro 4 septembre Et en fait c'est des librairies d'occasion Donc il y en a 2 qui font français et anglais Donc des livres en français et en anglais de toujours comprendu Donc roman de tout genre Et après on a aussi des mangas, des BD Des comics, des beaux livres Et aussi des jeux vidéo Et ensuite le deuxième style de Bookoff C'est la librairie japonaise Donc là c'est des imports qui viennent du Japon Donc autant vous dire qu'il faut être calé en japonais On est exclusivement japonais C'est à dire qu'ils font des imports du Japon De magazines, de mangas De... De... Bah Shonen Jump c'est aussi un magazine Enfin bref voilà De CD, de DVD aussi je crois Et en fait donc C'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment la culture japonaise Le souci quand même est que tout est en japonais Donc vaut mieux comprendre et lire le japonais C'est quand même plus pratique Qu'à moins qu'on veuille un tome spécial D'un truc qu'on adore Juste pour l'avoir en déco Mais voilà tout est en japonais Donc à Bookoff Après cette parenthèse de 3 heures Donc à Bookoff je me suis pris Le tome 2 De la première loi de Joe Abercontré En grand format Édité chez Pygmalion C'est sa première trilogie Donc elle est assez ancienne entre guillemets Et en fait J'avais acheté déjà le tome 1 Chez... Chez Bookoff Que j'ai toujours pas lu Et là quand j'ai vu le tome 2 Dans la même édition Dans le même format Qu'il est quand même Assez magnifique Je veux dire Y'a pas de... Y'a aucune écorchure Y'a pas de... Y'a pas de page cornée Les pages font pas jaune Y'a pas de tâche Enfin bref Donc pour 5€ c'est pareil Je n'ai pas hésité Voilà Pendant le mois de mars Il y a eu le salon du livre Donc c'était du... 20 ? Ou 23 ? Quelque chose comme ça Ouais enfin du vendredi au lundi quoi Et en fait Au début je ne voulais pas y aller Pour diverses raisons C'est... Pour faire une petite parenteuse Je ne suis pas d'accord Avec tout ce que le salon du livre propose En l'occurrence De faire payer aux étudiants 6€ une entrée Je ne sais pas ces années Comment ça s'est passé Mais en tout cas L'année dernière Nous n'avions pas le droit D'emmener nos bouquins Pour les faire dédicacer Il fallait acheter sur place Enfin bref Que des choses comme ça Et en particulier aussi Le fait que les auteurs De... Du monde de l'imaginaire Donc SF Fantastique Fantasy Tout ça Asulte hein Ne sont pas vraiment représentés Donc là J'ai remarqué Qu'actu SF Était quand même Très bien placé Donc c'était plutôt pas mal Mais voilà C'est pas un salon Qui me tentait plus que ça Cette année Sauf que J'ai eu l'occasion D'y aller Parce que des filles au travail En fait Elle a eu des invitations Pour l'inauguration Le jeudi soir Et comme c'était une invitation Plus 1 Il y a une amie Qui m'a proposé De venir avec elle Donc j'ai accepté Voilà Pour aller faire un petit tour Donc je suis très contente Car j'ai pu aller voir Les éditeurs indépendants Que je voulais C'est à dire Entre autres Actu SF Et La Talente Donc J'ai craqué Un petit peu Quand même Au salon de livre Non en fait J'ai craqué Que pour 2 ouvrages Mais dont un Qui est assez consistant Donc Chez Nemos J'ai trouvé Ceci Voilà Donc c'est un Une intégrale Qui s'appelle Donc La légende de Titus Crow Qui en fait Regroupe 6 tomes Et C'est de Brian Lumley Alors en fait Je vais vous dire Et c'est édité Chez Nemos Voilà je vous l'ai dit Enfin je l'avais déjà dit avant Je vais vous dire Je Ne connais pas cet auteur Je ne connais pas cette série Je sais juste que Quand je vois marqué D'après le mythe De Toulouse De H.P. Lovecraft Je dis Oui En plus La fille sur le stand Enfin la femme sur le stand Me l'a absolument vendu Mais J'étais emballée Comme pas possible Il fait quand même 870 pages Voilà Écris en tout petit Bon c'est pas La taille ne me pose pas un problème J'adore les pavés Mais voilà Donc je pense que je le lirai Tranquillement Quand j'aurai du temps Voilà Mais je suis très contente De l'avoir trouvé Ça a l'air un peu policier Imaginaire Thriller Horreur Donc moi ça me va très bien J'achète totalement Ensuite toujours au salon du livre J'ai été donc sur le stand De la Talente Au début j'avais en tête De prendre La série Young adulte Sur science fiction Qui s'appelle Le projet Mars Qui me tentait pas mal Et en fin de compte J'ai pris ceci Voilà Donc c'est La longue terre C'est une trilogie De Terry Pratchett Et Stephen Boxster Et en fait J'ai lu le tome 3 Enfin j'ai lu le tome 3 J'ai lu la quatrième De couverture du tome 3 Sur un blog SFFF Qui s'appelle Un papillon dans la lune Dont je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos Et en fait Cette quatrième Me tentait énormément Et en fait J'ai dévoilé que c'était Une trilogie Donc je me suis dit Pourquoi pas commencer la trilogie Et prendre le tome 1 Ensuite Dans les deux derniers achats Que j'ai fait Donc j'ai fait Avant de partir du travail Je me suis fait une petite commande Et je me suis pris deux livres Alors Deux livres que j'avais Depuis très longtemps Dans ma wishlist Donc enfin J'ai gaillé un peu ma wishlist Parce qu'à tous les livres Que je vous ai présentés C'est en fait des livres Qui ne sont pas dans ma wishlist C'était un peu les trucs genre Oh tiens ça me dit pas mal Ça a l'air cool Sauf que Bah Ma wishlist Ça ne se déminit pas du tout A cause de ça Enfin bref Donc Je me suis pris Chez Bragelonne Sarah Pimboros Whitechapel Voilà J'aime beaucoup la courture Alors j'entends Beaucoup parler de Beaucoup parler de Sarah Pimboros Pour une autre trilogie Qu'elle a faite Et en fait C'est un thriller Un peu fantastique Qui se passe à Londres En 1888 Et qui reprend un peu Le mythe de Jack Le Gantre On est apparemment en pire Alors moi je dis Oui je veux Et donc ça a l'air pas mal Je sais pas quand je le lirai Mais en tout cas Vous en aurez des nouvelles Ensuite je me suis fait Un autre petit plaisir Qui s'appelle Ghostbusters Et oui J'adore ce Ghostbusters C'est juste trop bien C'est toute mon enfance Et du coup Quand ils ont sorti Les BD là Qui sont en fait Un collectif Qui est édité Chez Delcourt Hop 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 Voilà Chez Delcourt Bah j'aurais déjà acheté Le tome 1 Et du coup je me suis dit Bah prenons le tome 2 Tant qu'on ne m'y est Donc j'aime beaucoup C'est très drôle C'est C'est Ghostbusters quoi Du coup c'est drôle Les personnages sont super Enfin voilà quoi C'est toute la mythologie De cette série Et c'est vraiment cool Les dessins je les aime Plutôt pas mal Et donc voilà Donc je l'ai lu Parce que bon Je l'ai lu dans le train En rentrant Et elle est vraiment marrante Voilà Donc il y a le tome 3 Qui devrait sortir En avril je crois Ou en mai Et donc bah voilà Je le prendrai à l'occasion Ensuite J'ai eu de la part D'une amie pour Noël Oui C'était pour Noël Mais on fait toujours Enfin en fait On s'est pas vu Depuis avant Noël Donc du coup là C'était l'occasion Et elle m'a offert Donc son livre préféré Qui est de bon présage De Terry Pratchett Et Neil Gaiman Donc merci Lorraine Parce qu'ils me donnent Trop 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 envie Édité chez Gélu Ça a l'air très très marrant Très anglais Très Très cool Et ensuite J'ai reçu 4 livres Pour mon départ De là où j'étais en stage En fait j'ai fait un stage De 6 mois Et tout le service Pour mon départ En fait m'a fait un pot de départ Et m'a offert des bouquins Et franchement merci Parce que je m'attendais vraiment pas Et donc Ils m'ont offert Voilà Ils m'ont offert Arnel Dur Indridasson Hypothermie Donc j'adore cet auteur C'est pareil Si vous voulez Que je vous fasse Des espèces de vidéos À thème Sur le policier thriller C'est un genre Que j'aime beaucoup Que je l'ai beaucoup Vous me dites Comme ça je pourrais vous parler D'Indridasson De Chatham De ce que vous voulez Des trucs Qu'il y a dans ma bibliothèque Et donc ça Ça a l'air vraiment sympa En gros C'est l'histoire D'une expérience Qui tourne mal Et voilà Et donc on va retrouver Erlène Dur Qui est l'enquêteur De prédilection De Indridasson Voilà Ensuite Elles m'ont offert Alors Un long adulte Que j'avais repéré Au salon du livre Aux éditions Lumen Qui s'appelle In the After Et en fait Alors je ne suis pas Très long adulte Voilà Sauf que J'en lis un petit peu Et là en fait Les éditions Lumen Au salon du livre C'était quand je l'ai repéré Avait un stand énorme Avec un Un coeur de steampunk Là c'était Un espèce de coeur En version steampunk Qui est un genre littéraire Que j'adore Et Je crois que ça s'appelle Le secret de l'évent De l'inventeur Ferry Neverland En a parlé dans une de ses vidéos Parce qu'elle l'a lu Et donc du coup Je me suis arrêtée A leur stand Pour parler un petit peu Avec les représentants Qui étaient là Et Elles m'ont dit Ah bah si vous aimez Le steampunk Tout ça Ça peut être sympa Bref Sauf que Elles m'ont dit Qu'il y avait De la romance Et moi La romance Ça me confle Voilà Clairement On ne résout pas Tous les conflits Du monde Par l'amour Et donc du coup Elle m'a présenté In the after Qui est un post-apocalyptique Où apparemment Il n'y aurait pas de romance Et c'est vrai que Quand on est La quatrième de couverture On a une héroïne Qui va se retrouver Un peu toute seule Au moment de De la catastrophe Qui ils attaquent On ne sait pas Qui ils sont Ils évidemment Et Donc c'est post-apo Et en fait Elle va se retrouver Avec une petite fille Voilà Elle va se retrouver Une petite fille Et toutes les deux Elles vont avoir Elles vont devoir Survivre dans ce monde De brut Alors en fait Je sais pas Si il parle de Créatures sans pitié Alors je sais pas Si ça va être des zombies Des infestés Si ça va être Des aliens Enfin bref Donc du coup On verra Et puis en plus Ce qui est cool C'est que c'est une biologie Et ça C'est à dire que C'est que deux tomes Et qu'il y a une fin Et donc j'aime bien Parce que les séries A rallonge de 45 tomes Ça m'énerve Donc voilà Donc c'est pareil Je vous en dirai des nouvelles Ensuite Parce qu'elles sont vraiment Très très folles Elles m'ont offert Alors là Accrochez vous bien Le tome 3 De Harry Potter En version de luxe Alors il rejoint pas vraiment Ma pâle Vu que je les ai déjà lues Evidemment Maintes et maintes fois Mais en fait Je fais la collection Des Enfin j'essaie de me faire La série en version de luxe Donc de chez Gallimard Qui est sous copré C'est ce que je voulais Très long Voilà Donc ça c'est le livre Donc ça c'est le tome 3 Donc j'ai le tome 1 Le tome 3 Et le tome 5 Oui je sais Il n'y a pas beaucoup de logique Mais en fait C'est mes préférés Bref Et donc là voilà Je suis super contente Il est vraiment magnifique Et voilà quoi Que vous dire de plus C'est Harry Potter On s'en laisse jamais Et pour finir Elles m'ont offert aussi Un livre que j'avais repéré Chez La Talente Enfin que j'avais repéré Chez Gilbert Jeune Il y a quelques mois Et que j'ai revu Sur le stand de La Talente Au salon du livre Qui est un livre Mais il est magnifique Et c'est Thomas Mallory Le roman du roi Arthur Et de ses chevaliers La table ronde Qui est en fait La traduction De le mort d'Arthur De Thomas Mallory Qui a été donc écrit En fait au 15ème siècle Par Thomas Mallory Et qui en fait Est à la base Qui est à la base Oui des Du conte en fait Du roi Arthur En fait la couverture Est en gris du cuir C'est super agréable Au coucher Là on a l'escalibur Derrière Et le dos Est magnifique aussi Voilà Et donc du coup Je suis plus que heureuse De l'avoir dans ma pile A lire Parce qu'il est magnifique J'adore les chauves Et la table ronde J'adore les légendes Arthuriennes J'adore le médiéval Donc là c'est juste Parfait de chez Parfait Et voilà Bon après c'est une petite brique Quand même Il y a plus de 1000 pages C'est en plus Les feuilles que j'aime Alors ça par contre C'est les pages Que j'aime pas trop Vous savez les feuilles bible Les pages bible Alors juste pour vous montrer Ceci Juste ça là Il fait 300 pages Voilà Donc on dirait que ça en fait Genre 100 Non non Enfin 150 Allez Non 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 Il y en a 300 Voilà Mais non il est magnifique Et pareil Donc je le lirai pas Tout de suite Tout de suite Je vais prendre un peu de temps Pour le lire Donc je remercie encore les filles Pour tous ces cadeaux Parce que franchement C'est Vous étiez pas obligé C'est franchement super gentil Et donc voilà Ça c'est tous les livres Qui ont rejoint ma pile à lire Pour le mois de mars Je pense que le mois d'avril Sera Beaucoup plus light Il y aurait même peut-être pas De raza littéraire en avril En fait j'aimerais bien aussi Un peu réduire ma pâle Parce que là Elle commence à être un peu Énorme Donc voilà Du coup je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Qui consistera A tout ce qui est Mes lectures du mois de mars Bon il n'y en a pas beaucoup Mais pareil On en reparlera aussi A ce moment là Et sur ce Je vous souhaite Une très bonne journée Très bonne soirée Très bon week-end Ce que vous voulez Et à bientôt Salut